Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor O, Ekaflip Feu, c'est Crier R, on est contre Steamer, Kra et Nyripsa, on a des codes de 4333, 4173 et 4245. Alors qu'est-ce qu'on a en face ? Tacheté Pritek, Protection de la Croquille Pritek, Pritek, ok bon, une belle optie en face, je suis tellement jaloux, j'ai l'impression que je suis vraiment le seul bouffon à ne pas avoir de tacheté alors que j'en veux un, mais bon, il se rend bientôt délié. Ok, bon, ça joue Tyrannic, c'est parti, alors Kra, Steam, grosse équipe PA sur le Steam, ok, bon, bah là il va falloir tomber le Kra, je crois qu'il n'y a pas trop d'autres options. Ok, ça me met du retrait, c'est un peu relou. Ok, je crois que je sais ce que je vais faire. Je fais des synchros. Synchros. Frappe. Ok. On tente des trucs, ouais, moi aussi je tente des trucs, tout le monde tente des trucs. J'ai oublié la maîtrise, à chaque fois que mes tours 1 du coup sont un petit peu plus, on rentre dans le tas, enfin on commence directement à jouer au lieu de faire des T1 de setup. J'oublie de faire la maîtrise d'invoque, ça c'est un peu relou. On va voir ce qu'on peut en faire. Alors scaphandre. Fouen, ok. Bon, ça va me faire full 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 effet déclenché. C'est marrant en tout cas. Bon, tranquille, tranquille, tout va bien. Ok, donc on va faire tac. On va faire une bonne étoile. Oxel. Perception c'est 2. Je peux faire perception. En même temps, il faut que j'érode le Krah. On va y aller comme ça. Bon, le Krah a pris tarif. En no boost, en vrai c'est legit. Mon Eka est quand même vraiment vénère. Après leur combo, là, je vous avouerai que sans avoir des nîmes pour Mojouvence, le problème c'est que mon debuff c'est le Oxel, mais je peux pas me debuff tout seul en fait. Donc là, je vais avoir un souci pour me debuff les effets déclenchés. Je crois que je vais me faire fracasser. Bon, je vais le sacrifier direct. Je pense que j'ai pas trop d'autres options. C'est très agressif leur combo. C'est original comme gameplay. Steamer Fouen, ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu. Bon, les Krah tyranniques, c'est assez commun. Obnégation. Ok, bon. On va voir qui tape le plus fort. Après, moi j'ai un sacri qui va me permettre de bien tempo ce genre de truc. En vrai, je vais faire une épée par là. Je vais faire une perfusion ici. Je vais faire une mutie. On va faire une transfusion. Et une fulgu. Je vais rester. Alors, je suis taclé. Ça, c'est un peu relou par contre. J'aurais bien aimé pouvoir mettre un coup de plus. Ok. Bon. Ah, on a perdu le steamer. Tyrannique. Alors, heureusement, j'ai la... La bonne étoile de l'hécaflique qui va me mettre bien. Mais par contre... Attendez, mais pourquoi j'ai plus de... Je n'ai pas de sacrifice. Je suis un bouffe. On peut sacrifister, mais j'ai un doute. Je suis un bouffon par contre, de ne pas avoir sacrifice. Bon, ce n'est pas vrai. Ok. Bon, maîtrise d'invoque. Cette fois-ci, on n'oublie pas. Je vais venir... Alors, le problème, c'est que je vais venir ici. Je suis un peu exposé en termes de deux poux, mais tranquille. Ok, on va faire ça. On va mettre cadran... Ici. Il faut que je booste mes pétrifs, en vrai, je pense. Je vais faire ça. Tac. Je vais me caler là. Ok. Bon. J'ai encore envie. L'héca va pouvoir potentiellement commencer à taper. J'ai changé de variante par rapport à bon du félin que j'avais avant. Là, je suis passé en entrechat. Bon, là, en l'occurrence, je vais le coussinet pour me détacler. Mais quand je suis taclé par un truc dont je ne suis pas intéressé de lui mettre des dégâts, c'est peut-être mieux comme ça. On va voir. Stimmer qui va encore me fracasser le gzell. Pour l'instant, ça va. Dès que je prends des deux poux, en fait, je prends presque des dégâts colossaux. Je me fais héros. Il me défra... Oh là là, il me met tellement de dégâts. Bon. On va chat... Euh, non, je ne vais surtout pas chaton ici, en fait. On va rouler la fortune. On va contre-couler le gzell. Je vais coussinet. Enfin, dès que je garde 3 PA, j'en ai donc 4. Je vais feulement. Chaton ici. Et je vais aller tacler l'énie, je pense. Hop. Hop. Ok, ça, c'est pas mal. Je vais venir là avec le chat. L'énie tacler, du coup. Bon, il se détaque, mais celui prend un peu de PA, c'est pas trop mal. Le cra, comment c'est un point de difficulté, il a l'air de rien. Là, je vais pouvoir sacrifier le gzell. Bon, ils ont quand même du debuff en face, le steam. Mode silence qui passe bien sur... Sur gzell, gzelléka, mais le sacri ne se fait pas râle. Ok, je prends des petits dégâts. Ça serait bien que je pète la tactie, en vrai, mais... Hum. Lapin qui est un peu dans la sauce. En vrai. Bon, déjà, je vais sacrifice le gzell. Ok, je vais assaut. On va y aller comme ça. J'aurais pu m'arranger pour coller un ébène, peut-être. Non ! J'ai passé avec mon épée. Ça, c'est le pire truc. Je sais que ça arrive, avec la maîtrise d'invoque. J'ai passé juste quand j'allais passer. L'épée a pas joué, putain. Je mettais des dégâts à l'énie. Je me régénérais un peu. Bon, c'est pas vital, mais ça m'aurait mis de la régène sur le sacri. Putain, c'est terrible, ça. Bon, le crat d'IPA, il est taclé. Là, il me soigne, du coup, grâce à la perfusion. J'ai encore ma bonne étoile. J'ai encore la perfusion. Je suis contre-coup. Ok, bon, il continue à me soigner. Mais du coup, là, c'est le sacri, du coup, qui aurait dû prendre un peu de soin. Ok, il se détacle. Alors là, par contre... Ah, bien, ça c'est dans Vikings. Ma pétriff, elle est à 4. Je peux lui mettre 2 pétriffes, en vrai. Je vais y aller comme ça. Là, ma pétriff à 3, du coup. On va faire ça, je vais me varer. Kassos. Parce que sinon, le steam va m'être trop cher. Là, je pense que je suis relativement protégé du steam. Mon Eka va pouvoir... Je peux mettre l'enni ici. Je pourrais chercher une zone feulement, en vrai. Là, il faudrait vraiment que je... Ouais, ouf. Il faudrait que je mette 2 feulements en zone sur Krasakri. Après, là, je crois qu'il va être plus héros qu'une seule fois. Ah, en vrai, s'il me laisse la zone. Ok, bon, son élis fait héros, le sécris fait héros aussi. Ça me fait un peu mal. Ça me fait même très très mal, en fait. Mais je me fais fracasse, là. Bon, en vrai, je crois que je vais full taper. C'est peut-être le mieux que j'ai à faire. Pour mettre de la pression. Oh, je me suis trompé de sort. Mais en fait, je crois que ça me met pas plus mal que ça. Hop. Je peux faire une bonne étoile au Xel. C'est le mieux de la sentine. C'est le moment où tu te trompes de sort, mais comme t'as un truc no brain qui tape comme un ouf, en fait, tu t'en sors pas trop mal. J'ai pas l'épée à pour rejouer avec le chaton. Ok. Ça m'aurait vraiment fait de la peine de perdre le sacri. Quelques PV en n'ayant pas pu taper avec l'épée. Mais bon, ça va. Le micro misplay d'avoir passé le tour de l'épée vorace n'a pas eu d'impact. Donc c'est pas hyper frustrant. Je pense que je vais devoir y aller sur le steam, à mon avis. Je prends encore très très cher. Ah, je m'étais dit que j'allais changer de variante. Je prends beaucoup de dégâts, là. Il faut que je me pacte. J'ai pas d'épène ou de trucs comme ça, rassurez-moi. Lapin. Il faut absolument que je fasse... En vrai, je peux me pilori. Ça sera pas mal. Je peux me pacte mutilation. Je pense que je vais y aller sur le steam. Je vais faire ça. Je vais y aller sur le steam. Pour prendre un peu de régen. Je vais finir par pacte mutilation, pilori. Donc il me faut... Je peux faire... Tac. Pacte mutilation. Détour. Ok, je voulais pilori. J'ai pas eu le temps. Parce que je connais pas bien mes sorts. C'est tout à fait normal. Là, je vais me full régen. Qui a le plus de vie. On va faire ça. Et ça. Ok. Bon, j'ai repris un peu de tankiness. Tant pis pour le pilori. Le sacri est téléfrag. Le steam ne l'est pas. En vrai. Alors, attendez. Là, j'ai le rival. Lui, il va là. Et lui, il va là-bas. Ok. Donc là, je peux faire... Tac, tac. On va faire... Ok. Il a passé. Il a passé ou quoi ? En vrai, le combo était pas fini du tout, je pense. Bon, on va Audace. Pour se booster. Ou mieux, peut-être. On va cousiner. C'est bien. Ça me permet aussi de voir un petit peu mes persos. Ce que je peux faire et compagnie. Pour aller chercher le feulement. Ça, c'est vraiment insane. Et en vrai, on va rester là, je pense, avec l'Eka. Feulement en zone qui régale. Hmm. On va mettre un petit GG. Je crois que... Je pense qu'ils doivent juste passer. Ouais, ok. Bon, c'est fair play. C'est fair play. Il n'y a aucun souce. Là, je suis en portée fulgu. En vrai, je peux faire. Pour aller plus vite. Fulgu. Non. Transpo. Fulgu. Et je prends les zones comme ça, tant qu'à faire. Ok, ça, ça régale. Il n'y a pas grand chose de plus à faire avec mes invoques, là. Je peux peut-être me caler de la zone pour téléfrag. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Je ne pense pas. Tech. Bon, allez, on va horloge. On ne va pas se casser la tête. Moi, j'ai déjà dit GG. On ne va pas le spammer 40 fois. Ok. Ben, écoutez. Heureusement que j'ai un Eka Flip qui a des dégâts de psychopathes. Qui a permis, du coup, de... De faire des dingueries. Ça, ça m'est bien, quand même. Qu'est-ce qui est le plus intéressant, là ? En termes de dégâts. C'est bien. Ça me permet de voir un peu ma classe, aussi. L'angrapeuse, en vrai, je pense. Ouais, l'angrapeuse, hein. Ok. Bon, ça, ça passe. J'ai eu vraiment peur quand j'ai vu... Quand j'ai commencé à voir Terranic Fouen, je me suis dit, bon, je suis mort 100%. Mais en fait, ça va, j'ai tenu. On va casser... Son ébène, comme ça. Son ivoire, j'arrête pas de confondre ça. La pupu, là, par exemple, ça monte un peu, ou pas ? Pas tant que ça. Et là, au carnage. En fait, ça fait plusieurs fois que je suis passé en carnage, en variante. Mais j'ai rarement l'occasion, vraiment, de l'exploiter. Là, sur les colis que j'ai fait, pour l'instant. Je regarde un petit peu. Punition, c'est stylé. Bon, j'aurais pu mettre un petit bon jeu, mais je crois qu'ils n'ont pas envie de parler. On ne va pas forcer. Ok, bon, Cristal 1, super. Osef. Pour l'instant, on est encore en période de reprise en main du PvP, de redécouverte des classes, de la méta. Donc là, mon Elo, il ne veut pas dire grand-chose. D'ici quelques semaines, peut-être qu'on commencera à se stabiliser vers un Elo qui veut dire quelque chose. Là, pour l'instant, c'est vraiment le début du début. Ok, ben écoutez, fin de ce petit colis. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada